Salut à toutes et à tous, cette semaine j'avais envie de parler de Shoot Them Up. A partir de la fin des années 90, une entreprise japonaise va faire beaucoup parler d'elle dans le genre, avec des jeux de qualité, j'ai nommé Cave, spécialisé dans le style Manic Shooter. Je vous propose donc aujourd'hui un dimanche rétro avec 4 jeux développés par Cave, Batsugun, un sinon le premier Manic Shooter, Dodonpachi, un titre très populaire, Gowenji, un shooter à scrolling multidirectionnel, et Esp Galuda, un shooter sorti en 2003. Et on commence cette vidéo avec Batsugun, le jeu est sorti en 1993 en arcade, il n'a pas vraiment été développé par Cave mais par Topland, par des personnes qui fondront plus tard la société Cave, en effet Batsugun sera le dernier jeu de Topland avant sa faillite l'année suivante. Batsugun sera considéré par beaucoup comme le premier Manic Shooter, aussi appelé Bullet Hell en anglais, ou Danmaku en japonais. La particularité des Manic Shooters est que les ennemis à l'écran sont moins nombreux, mais à la place libère une quantité impressionnante de boulettes. C'est ainsi que Batsugun imposera les standards du Manic Shooter, qui seront largement repris par la suite, avec donc énormément de boulettes à l'écran, qui ont des patterns bien précis, souvent en arc de cercle et du coup des collisions plus permissives, c'est à dire que la hitbox du vaisseau est beaucoup plus petite que dans les anciens shooters, qui permet de se faufiler entre les vagues de tir ennemi. Batsugun se joue avec un stick et seulement deux boutons, un pour le tir principal et le deuxième pour lâcher des bombes. En tuant des ennemis, on gagne de l'expérience, qui permet d'upgrader notre arme principale. Les items P permettent d'augmenter la puissance du tir principal, et les items B permettent d'avoir des bombes supplémentaires, maximum 7. Batsugun propose également différents vaisseaux, type A, type B et type C, deux pilotes étant disponibles pour chaque type, qui ont des caractéristiques différentes, un simple tir en forme d'éventail, tirer une sorte de rayon électrique, et pour le type C, pour tirer, on peut soit tapoter le bouton, soit se servir de l'autofire en laissant appuyer sur le bouton. Batsugun propose également un mode à deux joueurs en coopération, et avant la faillite de Toplane, une spéciale édition sortira avec quelques changements et quelques niveaux supplémentaires. En 1996, un portage sera réalisé sur la Sega Saturn, uniquement au Japon, qui reprend la version arcade, avec une plus grande difficulté. Quelques secondes de gameplay, on se retrouve après pour le deuxième jeu. Comme je le disais, quelques employés de Toplane vont créer en 1994 la société Cave, Computer Art Visual Entertainment, qui va se spécialiser dans les shoot them up de style Manic Shooter. Le premier jeu de la société sera Donpachi en 1995, puis l'année suivante de Donpachi, qui sortira en arcade, l'année suivante sur Saturn, puis encore l'année suivante sur PlayStation. Par contre, le jeu ne sortira uniquement qu'au Japon, et propose donc un Manic Shooter, qui sera acclamé pour la qualité de son système de jeu, et de ses graphismes. Le gameplay reprend celui de Donpachi, qui lui-même s'inspirait de Patsugun, ainsi on retrouve trois types de vaisseaux, A, B et C, chacun ayant ses propres caractéristiques sur la force du tir et sa rapidité de mouvement. Les bombes sont également en présente, des smart bombes qui détruisent les ennemis peu résistants, et une bombe plus puissante en appuyant sur les deux boutons. Composé de six niveaux, Donpachi est un Manic Shooter, avec donc un masque de collision très petit. Une fois terminés les six niveaux, on obtient une New Game Plus, plus difficile. Une fois terminés les six autres niveaux, un niveau caché devient disponible. Devant le succès du jeu, la société Cave va développer plusieurs suites les années suivantes, jusqu'en 2012, avec Donpachi Sedei Uju, qui ne sortira qu'en arcade. Par ailleurs, le Donpachi de 1997 aura droit à un portage sur PlayStation 3 via le PlayStation Network en 2010. Troisième jeu de cette vidéo, Gouwangi ou Gouwangi, je ne sais pas trop. Il s'agit d'un Shoot Them Up sorti en 1999, développé par Cave, et édité par Atlus, comme la plupart des jeux Cave. Cette fois, l'univers n'est pas vraiment futuriste, mais nous plonge dans une ambiance médiévale, fantastique et japonaise, inspirée des légendes de l'époque de Muromashi, c'est-à-dire l'époque des samouraïs et des shoguns, par lequel le joueur devra affronter des démons à travers six niveaux. A la différence des deux jeux précédents où l'on contrôle un vaisseau, ici il s'agit plutôt d'un shooter pédestre, un genre de run and gun en vue de dessus, et surtout il est multidirectionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement de bas en haut, mais on peut aller dans plusieurs directions avec tout de même un scrolling imposé. En somme, ça ne change pas vraiment le gameplay, les ennemis lancent énormément de boulettes à l'écran, et notre héros, à choisir entre trois ninjas, a une force de frappe importante qui remplit l'écran de tout un tas d'explosions. Comme la plupart des jeux Cave, la musique typée cette fois japonaise y est excellente et très entraînante, comme on peut le voir à l'écran, il s'agit un jeu assez bourrin qui demande beaucoup de réflexes pour éviter la multitude d'ennemis et de leurs tirs. Cette fois, le jeu sera porté sur le Xbox Live Arcade en 2010. Et on finit cette vidéo spéciale « Shoot the Mub » de la société Cave avec ESP Galuda, sorti en arcade en 2003, puis l'année suivante sur la PlayStation 2, encore une fois uniquement au Japon. Pour essayer tous les jeux présentés, le plus simple est d'installer un émulateur d'arcade, comme MAM par exemple. ESP Galuda est en fait la préquelle du jeu ESP Radé, qui était sorti en arcade uniquement en 1998. ESP signifie « Extra Sensory Perception », un ESP Galuda 2 sortira en 2005 en arcade, et 5 ans plus tard sur la Xbox 360, sur iOS aussi pour ceux que ça intéresse. ESP Galuda est donc un « Shoot the Mub ». On retrouve cette fois un vaisseau dans un Manic Shooter dynamique et coloré, comme d'habitude, qui peut aussi se jouer à deux en coopération. ESP Galuda se joue avec trois boutons, un tir simple et un autre pour lâcher des bombes. Le troisième bouton est plutôt particulier, il permet d'activer le mode Kakusei, en pleine partie, qui consomme des rubis verts que l'on attrape à l'écran en détruisant les ennemis. Si ce nombre de rubis est supérieur à zéro, les ennemis sont ralentis. S'il atteint zéro, alors tout s'accélère, c'est ce qu'on appelle l'over mode. Et autant dire que le jeu est vif, les ennemis sont rapides, il fait une bonne dose de skill pour le maîtriser. Le mode Kakusei permet également d'obtenir des multiplicateurs de points qui peuvent atteindre x100. Il faut donc optimiser ces sessions de Kakusei pour qu'elles durent le plus longtemps possible. On ne va pas parler non plus de stratégie dans ce Shoot'em'up. Il y a une certaine gestion des rubis et de leur utilisation pour faire un maximum de points. Car oui, je ne l'ai pas précisé à chaque jeu, Shoot'em'up oblige, jeu d'arcade oblige. Ces jeux présentés aujourd'hui sont parfaitement faits pour faire du scoring, qui est souvent le cas pour quasi tous les shooters en arcade. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur 4 Shoot'em'up de la société Cave, spécialiste des Manic Shooters, principalement en arcade et donc bien souvent uniquement au Japon, bien que certains portages aient été réalisés sur les consoles de salon. Depuis 1994, Cave a su se forger une excellente réputation pour la qualité de ses Shoot'em'up en devenant le spécialiste des Manic Shooters, avec entre autres les 4 jeux que je viens de vous présenter. Ils en ont conçu une bonne vingtaine. Ils construisent eux-mêmes leur propre système d'arcade sur lesquels ils exploitent leurs jeux, encore une fois principalement au Japon, le pays de prédilection pour l'arcade et le Shoot'em'up. Voilà, merci d'avoir suivi ce dimanche rétro. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501